Le tableau donne le coût moyen prévu d'une voiture essence après l'année 2030. Donc ici, on a le temps écoulé après l'année 2030. Donc ici, pour 0, c'est l'année 2030. Et on lit que le coût moyen prévu d'une voiture essence est de 35 milliers d'euros. 5 ans plus tard, donc en 2035, il est de 40,2 milliers d'euros, et ainsi de suite. Alors, ce qu'on nous demande, c'est laquelle de ces courbes, peut-être celle de la fonction qui modélise le coût moyen prévu d'une voiture essence en fonction du temps. Donc on nous propose ces deux courbes. Ici, en abscisse, on aura le temps écoulé. La variable x ici représente le temps écoulé à partir de 2030. Pour 0, ici, c'est 2030. Et y, c'est le coût en milliers d'euros d'une voiture essence à partir de 2030. Voilà, dans les deux cas, c'est ça. Alors ici, dans le premier cas, on nous propose une droite. La courbe est une droite. Donc dans ce cas-là, la fonction qui modélise le coût moyen prévu en fonction du temps, eh bien, c'est une fonction affine. Et ici, dans le deuxième cas, on a une courbe typique d'une fonction exponentielle, qui augmente très rapidement au cours du temps. Donc voilà, il faut qu'on arrive à choisir entre ces deux-là. Autrement dit, ce qu'on nous demande de faire, c'est de déterminer si la relation entre le coût d'une voiture essence après l'année 2030 et le temps écoulé après 2030, c'est une relation linéaire, linéaire, donc représentée par une fonction affine, ou bien si c'est une relation exponentielle. Exponentielle. Alors on va commencer par regarder si c'est une relation linéaire. Et pour faire ça, ce qu'il faut regarder, c'est comment varie le coût en milliers d'euros pour une variation donnée du temps. Donc ici, on va regarder comment varie le temps dans le tableau de valeurs. À chaque fois, on augmente le temps de 5 unités, de 5 années. Ici, pour passer de 0 à 5, on a ajouté 5 années. Ici, c'est 5 plus 5 années aussi. Et ici, plus 5 années aussi. Et puis enfin, pour aller de 15 à 20, c'est aussi plus 5 années. Alors, maintenant, on va regarder dans chaque cas comment a varié le coût entre les deux dates données. Donc ici, entre la date 0 et la date 5, donc entre 2030 et 2035, le coût est passé de 35 à 40,2 milliers d'euros. Donc il a augmenté de 5,2 milliers d'euros. Ensuite, entre 2035 et 2040, il est passé de 40,2 à 46,3. Donc là, il a augmenté de 6,1 milliers d'euros. Ensuite, entre 2040 et 2045, il est passé de 46,3 à 53,2. Donc là, il a augmenté de 5,9. 5,9. Et ensuite, entre 2045 et 2050, il est passé de 53,2 à 61,2. Donc là, il a augmenté de 8 unités. Alors, a priori, ici, ce n'est pas une relation linéaire, puisque la variation du coût en fonction de la variation du temps n'est pas constante du tout. Alors, on pourrait objecter qu'ici, on n'est pas dans un cas théorique et que puisqu'on a des valeurs réelles, on est obligé de faire des approximations. Mais dans ce cas-là, quand même, le coût varie de manière très, très différente entre les dates données. Donc, ça paraît difficile que ce soit une relation linéaire. Alors, on va regarder maintenant si c'est plutôt une relation exponentielle. Alors, je vais le faire en violet. Et pour ça, en fait, il faut se souvenir de ce qui caractérise une relation exponentielle. Dans une relation exponentielle, quand la variable augmente toujours de la même manière, donc pour une augmentation fixe de la variable, ce qui est le cas ici, l'image, donc ici le coût, va être multiplié toujours par le même nombre. Autrement dit, le quotient de deux valeurs successives est constant. Donc ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calculer dans chaque cas le quotient entre les deux valeurs successives. Donc déjà, on va calculer 40,2 divisé par 35, c'est-à-dire le quotient entre les deux premières valeurs. Alors, pour calculer ça, je vais prendre la calculatrice. Donc, je dois calculer 40,2 divisé par 35. Et ça me donne, je vais arrondir au centième, 1,15. Donc, c'est environ 1,15. Alors, maintenant, je vais calculer le deuxième quotient, c'est-à-dire le quotient entre la troisième et la deuxième valeur, c'est-à-dire 46,3 divisé par 40,2. Et je vais le calculer à la calculatrice. Donc, 46,3 divisé par 40,2. Et ça me donne, j'arrondis au centième aussi, environ 1,15. Environ 1,15. Donc ça, c'est plutôt en faveur d'une relation exponentielle puisque on trouve le même quotient, pour l'instant, entre les valeurs successives. Je vais continuer quand même pour voir si c'est toujours le cas ensuite. Le quotient suivant, c'est celui-ci, 53,2 divisé par 46,3. 53,2 divisé par 46,3. Et ça, ça me donne, alors, 53,2 divisé par 46,3. Et ça me donne, là aussi, environ 1,15 en arrondissant au centième. Alors, là, c'est toujours très favorable. Il me reste le dernier quotient à vérifier. 61,2 divisé par 53,2. C'est le quotient entre les deux dernières valeurs. Alors, ça me donne 61,2 divisé par 53,2. Et là, je trouve environ 1,15 aussi. Donc, là, on a typiquement une relation exponentielle. Alors, le fait qu'on ait été obligé de faire des approximations, tous les rapports que j'ai calculés ici, j'en ai donné une valeur approchée, une valeur arrondie au centième. Mais effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans le cas de données réelles, qui ne sont pas des données théoriques. Donc, on ne pourra jamais avoir des quotients exactement égaux. Mais là, l'approximation au centième suffit pour dire qu'on a une relation exponentielle. Et en fait, si tu places les points qui sont là dans un repère, tu obtiendras un nuage de points très proche, comme ça. Je les place un peu au hasard. Mais l'idée, c'est que ces points seront à peu près placés sur une courbe exponentielle. Donc, pour conclure, la réponse qu'il fallait choisir, c'est celle-ci, cette courbe-là, qui nous dit donc que la fonction qui modélise le coût moyen prévu d'une voiture essence en fonction du temps, eh bien, c'est une fonction exponentielle. C'est celle-ci, cette courbe-là.